Coucou à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog avec ma maman Puisque aujourd'hui on a décidé de se faire une petite après-midi shopping Et j'ai un rendez-vous pour une écho Donc j'ai fait garder mon petit crapouillot Et puis du coup Je me suis dit que c'était l'occasion de vous emmener pour ce vlog J'ai rendez-vous d'abord chez MAC pour me faire un petit make-up Alors oui, je suis déjà maquillée avec la topaz de Oda Beauty Merci ma petite Clémence pour ce sublime cadeau Et du coup, je ne peux pas sortir sans maquillage Je n'aime pas trop ça Bref, on verra ce qu'elle va me faire MAC dans la boutique Et puis on va aller se balader à Euralil pour celles qui ne connaissent pas C'est vraiment un bon centre commercial À Lille, tout simplement Donc maman, est-ce que tu es prête pour cette virée shopping ? Allez, je vais Let's go ? Let's go C'est trop joli C'est le mieux avec les os Ouais, ouais, ouais C'est un beau déco Hum, c'est sympa ce qu'ils ont fait C'est un beau déco Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un beau déco C'est un beau déco Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un beau déco Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un beau déco Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un café là raisonnable Ouais, pas moi hein Bon, vous verrez pas forcément mon maquillage MAC Mais j'espère que vous aurez pu voir pendant la vidéo Le résultat du maquillage MAC Mais là, bon, c'était, je sais pas combien de temps ? 4 heures après Le rouge à lèvres est parti Mais il était très très beau comme rouge à lèvres D'ailleurs, je pense que je vais le mettre sur ma wishlist Maman, t'as passé une bonne journée ? Oui, impeccable Bon, on a fait du shopping Donc chez Primark, vous avez vu Donc MAC Primark On a été à Subway, à Columbus Café Et du coup là, j'ai mangé mon machine Parce que tout à l'heure, j'ai pas eu assez de place pour manger Donc je vais le grignoter maintenant Puisqu'il est 5 heures L'écho s'est bien passé Pour bébé 3 Ils ont enfin réussi à tout voir Tout ce qui manquait Le dos, le machin, le truc Le cœur, etc Donc tout va bien Et maintenant, on va aller chercher Crapouillot Chez Belle Maman Et Keïla à la garderie Et puis, ma foi, je vous montrerai tout à l'heure Surtout mes craquelles chez Primark Coucou, on se retrouve le soir du coup Puisque pour continuer ce vlog Je me suis dit qu'il fallait que je finisse par un haul Pour vous montrer mes petits achats J'espère déjà de tout cœur Que ce micro-vlog Moitié shopping Et moitié haul vous plaira N'hésitez pas à liker dès maintenant Si ça vous plaît Je vous montre mes petits achats chez MAC Et mes petits achats chez Primark Chez MAC Déjà, j'ai eu le droit à un maquillage Donc du teint Comme vous l'avez vu en vidéo Et la marque Ainsi que Octoly Grâce à Octoly Grâce à Octoly et à la marque J'ai pu donc obtenir ce petit maquillage Et j'ai pu obtenir Le fameux Fix Plus Enfin, le pas Fix Plus N'importe quoi Le Studio Frid Fix Frid SPF 15 Le NC 17 Donc moi c'est ma teinte D'ailleurs, ils ont changé leur packaging Vous voyez Au niveau de packaging Comme ça, des fonds de teint C'était pas comme ça avant Donc avant j'étais NC 20 Mais il s'avère que maintenant Ma peau est trop blanche Et je suis NC 17 Donc voilà Elle a testé sur moi Elle m'a mis Donc ce fond de teint Un petit anti-cerne Donc elle m'a donné toutes les références Donc ça c'est cool Florence Donc c'était top Et elle m'a donné toutes les références De tout ce qu'elle a utilisé Donc un anti-cerne Une petite poudre Elle a pas touché à mes yeux Donc c'est toujours mon make-up de ce matin Elle m'avait mis un super rouge à lèvres Donc comme je vous disais Il faut que je le mette dans ma petite foudie Wishlist pardon C'était le Retro Matte Lipstick Gems and Rose Mais je pense que j'en ai un qui ressemble Il faut que je vérifie Et elle, elle avait sur ses lèvres Un très très beau rouge à lèvres Qui était le Brave Satin de MAC Donc dans les rouges à lèvres classiques Que je pense aussi me trouver plus tard Il va falloir que voilà Donc bref Donc grâce à MAC J'ai pu avoir donc ce fond de teint Donc ça je le connais déjà Et je l'aime beaucoup Donc je suis ravie de l'avoir de nouveau D'ailleurs ne faites pas comme moi Parce qu'en fait quand je l'ai terminé J'ai jeté la bouteille Je ne sais pas pourquoi Je suis un gros boulet Mais oui Tous les packagings de MAC Se gardent Et au bout de je ne sais pas combien Peut-être 4, 5 Je ne sais pas Vérifiez Je crois que c'est écrit Sur les packagings Mais au bout d'un certain nombre Vous pouvez les ramener Et vous obtenez un rouge à lèvres Ou quelques produits gratuits En tout cas Quand vous en ramenez Vos produits vides Ne faites pas comme moi Ramenez-le Oui oui Parce que moi J'étais un gros boulet Bon c'était pendant mon déménagement Donc je pense que j'ai bugué Et j'ai eu le flac en pompe avec Il coûte 4,50€ Mais ils me l'ont offert Donc ça c'est quand même pratique Parce qu'avant Je n'avais pas le flac en pompe Et je vous avoue Que c'est une galère Vu que c'est un embout rond Ça coule quoi Moi bien sûr J'ai craqué aussi Je me suis acheté deux petites choses Une chose que j'étais sûre de prendre Parce que même si elle ne l'a pas du tout Utilisé dans le make-up Je voulais Depuis très longtemps Je voulais C'est un pinceau MAC Le 217S C'est un pinceau fluffy Ça fait des années Que je l'avais repéré J'en ai un autre de chez MAC Que j'aime beaucoup Donc là je voulais La version fluffy Et il est large Un petit peu plat Et large Vous voyez pour estomper en haut Je me suis dit Qu'il allait être parfait Donc je suis contente d'avoir Bon ma foi Le prix était quand même Hyper cher 19€ le pinceau Oui C'est pas donné Mais le mien Que j'ai depuis au moins 4 ans 5 ans Il n'a pas bougé Il se lave très bien Le poil il reste blanc Donc voilà Après j'investirai dans d'autres pinceaux Dans d'autres kits de pinceaux Un peu moins cher Mais là je voulais quand même celui-ci Parce que c'était quand même Un basique Que je voulais avant Ensuite j'ai craqué Pour un prep and prime Pour les lèvres Oui une base à lèvres Alors jamais Je n'aurais acheté ça en temps normal Mais elle l'a utilisé sur mes lèvres Et je vous avoue que Ça m'a un peu convaincue Pourtant je n'ai pas vu d'effet Mais comment vous dire Ça m'a permis De mettre après un rétro mat Et de ne pas avoir Cette sensation J'avais l'impression D'avoir des lèvres hydratées Mais pas Que ça gâche Entre guillemets Mon rouge à lèvres Je ne sais pas si je suis claire Mais d'habitude Quand on met du labello Et par exemple Quand on met un rétro mat Juste après Bah du coup Le mat il n'est pas aussi mat Qu'on voudrait Il va quand même filer Parce que du coup Vous avez mis du labello avant Et ça a du baume à lèvres Et du coup Ça a déjoué Entre guillemets La texture du rouge à lèvres Que vous vouliez Et là j'ai l'impression Que non Donc je me suis dit Pourquoi pas C'était à 18 euros C'est voilà Une sorte de Comme un rouge à lèvres Transparent A mettre donc avant Toute base Que ce soit des mat Des satins Tout rouge à lèvres Que vous voulez Voilà c'est une base Donc je me suis dit Pourquoi pas Honnêtement le blush Qu'elle a utilisé aussi Il était très beau Mais bon j'ai pas mal de blush Donc dont des mags Donc j'ai pas craqué Et comme je vous ai dit Le rouge à lèvres Aussi me plaisait beaucoup Donc c'est le problème Quand on fait des make-up Chez MAC C'est que Tout nous plaît Ensuite Chez Primark J'ai craqué pour la déco Encore pour ma chambre Oui ici Mon mari Il doit en avoir La casquette Que j'achète J'ai pris un lot De deux coussins Comme ça Qui sont magnifiquement beaux Rose pâle Avec voilà Encore des petites Formes géométriques Or Ma déco en fait Est blanche Or et bois Mais sur mon lit Vous avez des coussins Je ne sais pas si vous verrez derrière Un peu rose Et je ne voulais pas Les roses fuchsiales En fait Je voulais juste des housses De coussins un peu sympas Bon là il n'y avait pas que les housses On était obligé d'acheter des coussins avec Et du coup Alors je vous montre Ah ils sont là Je veux dire Je vous montre à l'envers Et le prix Et le prix Deux euros Les deux Donc ma foi Ce n'est pas donné je trouve Mais ils sont très 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 doux Ils sont très beaux Et ils me tenaient beaucoup envie J'ai eu peur De ne pas les prendre Et de regretter Donc voilà Ils vont aller Sans mon lit de terre Toujours pour cette chambre là Alors j'hésite à la mettre Soit sur ce côté là Vous voyez Cette petite étagère Un peu Forme géométrique Juste pour poser par exemple Un ou deux parfums Je ne veux pas l'entasser Je ne veux pas mettre Plein de choses dessus Mais je me suis dit Que voilà Une petite touche ici Pourquoi pas Ici je pense Peut-être de l'autre côté Ou en tout cas Sur un de mes murs Mais je l'ai trouvé trop belle Et c'était 7 euros L'étagère Il y en avait aussi des arrondis Comme ça Qui étaient très jolis Mais c'était 12 euros Les deux petites Donc j'ai favorisé celle-ci Qui me plaisait aussi beaucoup Ensuite on passe Dans les babioles A 3 euros J'ai pris des masques Enfin des gants Vous savez Nettoyant pour le visage Blanc comme ça Alors j'adore celui Que j'ai de chez Yves Rocher Yves Rocher Je n'arrive pas à parler ce soir Mais je voulais tester celui-ci Donc pourquoi pas Il y avait aussi Des gants en solde A 1 euro 53 euros Pour nettoyer ces pinceaux Mais bon je sais Que ce n'était pas hyper utile J'ai pris des chaussons Oui j'adore les chaussons Là j'en ai Ils sont un peu destroy et tout Donc j'en ai repris A 5 euros Ils sont très épais Très confort Ils ont une très grosse semelle Enfin voilà J'adore moi ceux-là Et je crois que je commence A préférer ceux-là Aux petites bottes Vous savez parce que les bottes Elles ont une semelle Qui devient bancale Au bout d'un certain temps Là c'est vraiment une vraie semelle Donc voilà A 5 euros Ça restait raisonnable J'ai craqué pour deux pulls J'ai pas de pull J'ai un pantalon moutarde J'ai un pantalon moutarde Mais pas de pull Avec un pantalon noir Je me dis que ça va être trop classe Donc voilà 7 euros Je crois que je vais payer 7 livres En Angleterre Donc un truc comme ça Et j'ai pris le même style Cette fois-ci Il y a les boutons Aux épaules Un petit bouton En argent or Je ne sais même pas Je ne vois pas trop d'ici Et là j'ai pris en rose pâle Comme ça Je l'ai trouvé très joli aussi Voilà 7 euros Je me suis dit Ça peut toujours servir Que ce soit pour l'hiver Avec quelque chose en dessous Parce que c'est pas très épais Ou pour le printemps Ensuite je me suis pris un bordeaux Je sais que ma copine Cindy M'en a offert à mon anniversaire Un bordeaux mais en moutmout Il est un peu dur à mettre Mais il est très sympa Là j'en suis pris un comme ça Vous voyez Pour cacher mes oreilles Parce que moi je suis très très frileuse Des oreilles Donc je me suis dit Pour cacher mes oreilles comme ça Pendant l'hiver Là ça va être très très bien Et puis quand l'autre Je n'ai pas envie d'utiliser Je mettrai celui-ci Il existait en gris aussi Et il vaut 2 euros On va finir avec cette touche Très glam Et je me suis pris un petit truc Pour la maison Vous savez j'en avais acheté un aussi à l'eau Cette fois-ci c'est Fleur Vintage Blossom Donc fleur vintage Je ne sais pas si ça sent bon Je ne pouvais pas tester en magasin C'était 1,50€ Le diffuseur vous savez Avec les bâtonnets J'aime bien mettre ça dans ma chambre Dans les toilettes Dans l'entrée J'en ai plein de gens partout Et là voilà J'ai pris ça pour le tester moi Et je l'ai pris aussi pour la La tème de ma fille Parce que j'ai prévu des cadeaux Pour la maîtresse de ma fille Et puis j'ai eu un flash En même temps Mais il y a aussi la tème Donc je l'ai pris Exactement la même chose Avec les petites bougies qui vont avec Qui sentent très bon d'ailleurs Donc ma voix L'odeur est très agréable Donc voilà J'ai pris le combo Je rajouterai peut-être d'autres choses Que j'ai à la maison Une petite crème Ou quelque chose comme ça Voilà pour mes trouvailles J'espère qu'en tout cas Ça vous aura plu J'espère que ce vlog vous aura plu Je vous fais de gros gros bisous Et je vous dis A très très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz